Hello, salut ! Today let's talk about Fuego. I recommend you to put the English subtitles to understand me because I will speak French. I enjoy the video. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire de la récup en utilisant un vieux calendrier pour faire ma base de mon support. Donc je viens d'abord découper l'excédent et ensuite je le retourne pour faire cette aplat de peinture. Je suis partie sur quelque chose de rouge. Donc c'est comme d'habitude pour le moment de l'acrylique, acrylique rouge. Et ici j'ai utilisé une brosse plate très large pour appliquer sur le dos du calendrier en aplat de peinture. Après avoir fait donc la base du tableau, donc avoir fait une... ça rend uniforme le support, je viens recouvrir d'une seconde couche. Parce que c'était un petit peu transparent à certains endroits pour vraiment amplifier ce fond rouge. Donc même si le fond du dessous n'est pas totalement sec, je viens recouvrir dès maintenant d'une seconde couche. A présent je décide d'ajouter donc un peu plus de couleurs différentes. Donc je crée un mélange pour obtenir du marron. Et j'utilise ici une brosse plus courte, ronde. Et je prends donc la matière du bout du pinceau et j'effectue des petits points. Donc j'appuie simplement en ayant le pinceau bien droit. Et plus ou moins fort pour vraiment faire au maximum des formes circulaires. Je fais pareil avec une couleur plus claire, plus beige. Et je continue avec du marron. Et je viens ici effleurer le tableau de diagonale de gauche à droite. J'accentue le tout en ajoutant du jaune. Oui, quel drôle de mélange, me direz-vous. Je voulais obtenir une sorte de mélange, de orange. Donc je mélange toutes les peintures qui me restaient sur la palette. Et je crée mon orange, mais pas entièrement. Comme ça, j'ai encore des pointes de jaune. Donc des pointes plus lumineuses dans la palette. Et donc là, je viens balayer de gauche à droite la peinture. Donc en diagonale de celui-ci. Pour effectuer des traces qui s'estompent et qui estompent les points en dessous. Donc le but, c'est de rendre floue la matière que j'avais en dessous. A présent, je décide d'enlever ces traces très rectilignes. Et de venir faire des petits arrondis. En récupérant le surplus de peinture que j'ai sur les côtés du tableau. Je viens faire les bords là. Et j'ajoute au centre et faire des formes circulaires. Je décide ensuite d'ajouter du fusain. Donc c'est du charbon. Et je l'écrase entre mes mains. Pour ensuite le saupoudrer sur la peinture. Sachant que la peinture est encore mouillée. Mais pas tellement. C'est-à-dire qu'elle a eu le temps de sécher. Mais il y a encore des endroits où elle est un petit peu mouillée. Et là, je viens frotter avec ma main en faisant des formes circulaires. Et en écrasant le fusain entre mes doigts. Et là, je viens frotter avec ma main en faisant des formes circulaires. Ici, je mets du jaune pur et je change de pinceau pour un pinceau un peu plus petit et je vais venir faire des délimitations. Par rapport à mes formes noires, je viens les surligner. Par exemple, sous le noir ici, j'applique le jaune en forme de trait pour vraiment que ça fasse le contour et donc accentuer ces cercles et je viens faire ça pour toutes les formes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et donc à chaque fois quand j'applique le jaune au pinceau qui est très foncé, enfin très lumineux, je viens ensuite estomper avec mon doigt en le floutant et en enlevant de la matière pour ne pas qu'il y ait une grande délimitation entre le rouge et le jaune et que ça crée un léger dégradé orange entre les deux. Musique Donc c'est une partie qui a pris un peu plus de temps parce qu'il faut bien en faire toutes. Je regardais vraiment sur tous les traits noirs ce qu'il y avait et donc je repassais sur chacune d'elles doucement. Après c'est une étape assez reposante finalement parce que c'est juste du détail par rapport à la base, la plat rouge qui est vraiment, on va dans le tas. Là, la partie détail, c'est on y va en douceur et en délicatesse. Musique 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 l'étape est enfin finie donc là je passe en reprenant un autre pinceau ici plat et vraiment très droit pour surligner les parties jaunes que je venais de faire donc ajouter du relief une sorte de 3d si on veut donc je prends le pinceau bien droit et je fais vraiment des petits à coups c'est à dire je dessine pas un trait je le j'applique plusieurs fois le pinceau au fur et à mesure et donc là je refais les contours pour accentuer donc cet effet alors je le fais pas partout par contre donc je décide lesquelles traces me paraissent le plus intéressante à faire ressortir voilà je fais pas pour tout comme ça ça reste assez discret pour certaine donc fuego c'est vraiment parce que c'est des touches très chaudes et ça m'a fait penser simplement au feu voilà c'est que touche de jaune orange avec des pointes de jaune qui font un peu comme des étincelles donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo de vous abonner pour suivre le prochaines moi d'ici là je vous dis à la semaine prochaine see you next week j'ai j'ai Sous-titres par Jérémy Diaz